Nous sommes inquiets que Macri Salle ne soit pas clair dans sa posture parce qu'on entend qu'il veut un troisième mandat, chose auquel il n'a pas droit. Le monsieur a exposé clairement devant la représentante du Sénégal le bien fondé de l'annonce officielle de Macri Salle de perdre un candidat parce qu'eux sont informés et suivent la tueur du Sénégal. Tout ça a contribué à ce que Macri Salle joue, ce foulard blanc. Il y a aussi les jeunes Sénégalais qui l'a fait assassiner par les microbes qu'on appelle au Sénégal les nervis. Parce que les nervis, c'est des microbes du Sénégal. En Côte d'Ivoire, on les appelle les microbes. Au Sénégal, on les appelle les nervis. Ici, en France, on les appelle les black blocs. C'est ceux que vous voyez cassés et tout. Ce que vous voulez, c'est des microbes. C'est-à-dire qu'un pays change de nom. Donc les microbes en Côte d'Ivoire, c'est des délinquants, des mercenaires de Ouattara. Les nervis au Sénégal, c'est des délinquants, des mercenaires de Macri Salle. Les black blocs en France, c'est des délinquants, des mercenaires, des hommes politiques. Donc, l'assassinat de ces jeunes Sénégalais-là et le dépôt d'une plainte contre Macri Salle et son gouvernement à la CPI a contribué aussi à ce qu'il fasse ce foulard blanc. Et naturellement, comment la presse internationale a traité le matraquage de ces jeunes-là et l'arrestation de Ousmane Sanko et tout ce qui va avec. Donc, toutes ces histoires-là mises ensemble, tous ces phénomènes ont amené Macri Salle à s'asseoir et à préparer un plan. Quel est le plan qu'il prépare ? Et c'est dans ça, je vais maintenant revenir à ce que je disais pour vous dire que quand j'ai écouté Macri Salle parler, c'est comme si c'était Ouattara qui parlait, le terroriste d'Abidjan. Pourquoi je le dis ? Je vous ramène à aller réécouter son discours à la partie où il a dit Bonjour ! Bonjour, Gant ! Comment tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Oui, ça va, ça va. Je vous ramène à la copie de son discours qui dit qu'il ne sera pas candidat. Je répète encore pourquoi je dis que c'est du bluff. Pourquoi j'ai titré cet échange avec vous ? Attention Sénégal, Macri Salle fait du Draman. Aujourd'hui, dans la mémoire collective, en autorité publique, tout le monde sait qu'il y a eu un chameau, un dromadaire, qui a d'abord pris la peine d'éliminer ses opposants. Comment tu vas ? Et toi, ça va bien ? Tranquille. Il a pris la peine d'éliminer ses opposants politiques. Il a emprisonné certains, il a menacé d'autres, il a mené d'autres en exil, il a arrêté d'autres pour dire qu'il ne sera pas candidat. Et c'est le même discours. Parce que le jour où le terroriste d'Abidjan, la Sainte d'Avattara, est venu dire qu'il ne sera pas candidat, il a ajouté une phrase. Quand bien même la Constitution me le permet. Rappelez-vous ce que je dis pour aller vérifier. Il a dit la même phrase qu'il a dit Makissal. Je ne préguerai pas un troisième mandat, quand bien même la Constitution me le permet. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui admirent le travail que je fais seront déçus. mais je suis un homme de parole et je souhaiterais aller me reposer parce que j'ai une équipe qui est capable de continuer le travail que j'ai fait, ce travail panahorique. Il a dit on vit au sud du monde entier. Sans honte. Le vieillard qu'il est. Il n'y a même pas une goutte de sueur qui a coulé. Qui ne serait pas candidat. Mais l'expression quand bien même la Constitution me le permet est la même expression qu'a utilisé Alpha Condé. Je vous ramène aussi au discours d'Alpha Condé. Alpha Condé avait fait un discours pour dire je ne serais pas candidat une troisième fois. Quand bien même la Constitution lui permet. Et des jours après, Alpha Condé est venu dire qu'il y a des femmes des patriotes guinéennes qui ont payé, qui ont utilisé des millions et des millions de francs guinéens pour qu'ils soient candidats. Et Alpha Condé a fait un troisième mandat et il a été chassé. À 100 ans, après ce discours est venu faire un troisième mandat. Sans honte. Il vant tout le monde entier. Donc quand Macky Sall parle et que les gens crient « Wow, le Sénégal, enfin ! » C'est des conneries. Il faut que jusqu'au jour où les élections se fassent, il faut que jusqu'au jour où les candidatures soient déposées, il faut que jusqu'au jour où les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne sera pas candidat, ce soit du passé, à ce moment-là, on pourra dire bravo à Macky Sall. Bravo d'avoir tué des jeunes. Parce que la raison logique voudrait qu'on comprenne. Bon, si Macky Sall, depuis le départ, comme il le dit, il veut respecter sa parole comme le disait Ouattara, si Macky Sall, depuis le départ, ne voulait pas être candidat, il n'avait pas à préciser dans son discours que j'ai longuement réfléchi. Pourquoi ? Si depuis le départ, il ne voulait pas être candidat. Il a longuement réfléchi à partir des cas, il a réfléchi. à partir du moment où les Européens, comme le monsieur de la fédération de Tchèque, de Tchèque ou quoi, a dit, noir sur blanc, sur un plateau à sa représentante, que non, il n'a pas le droit de briguer un troisième mandat. Il a commencé à réfléchir à quel moment, lorsque les Européens ont commencé à matraquer, ce qu'il a fait contre les Sénégalais en tuant beaucoup avec les nervis. Ils ont démontré sur les chaînes de France 24 et autres que les nervis étaient accompagnés par les policiers. Depuis, à quel moment, il a commencé à réfléchir ? Il a commencé à réfléchir et que l'armée est venue les accompagner sans les assassiner. L'homme s'est nervi. Il a commencé à réfléchir face à la détermination de Ousmane Sanko de ne pas flancher, de ne pas reculer. À quel moment, il a commencé à réfléchir ? Il a commencé à réfléchir quand les Diaz et son ancien ministre, premier ministre du je ne sais quoi, ont commencé à appeler le Sénégal à rester vigilant et de lui dire où il faut ses intentions. À quel moment, il a commencé à réfléchir ? Il a commencé à réfléchir quand les panafricains ont commencé à se mobiliser jusqu'à ce qu'il y a eu de marche au Sénégal. Il est venu provoquer des jeunes Sénégalais ici. Donc, quand Macky Saldi ces derniers temps, j'ai longuement réfléchi, ça veut dire que depuis le départ, il voulait briguer un troisième mandat. Donc, c'est cette pression-là qui a fait qu'il est en train de réfléchir. Comment faire pour amadouer les gens, faire valider l'arrestation de Sonko, faire arrêter les opposants sous prétexte qu'il ne sera pas candidat et à la veille des élections, comme à la Saint-Ouattara, revenir pour dire non. Le peuple sénégalais m'a demandé de venir. Le peuple sénégalais, au nom de mon parti ou au pays, même, essayait de faire passer une loi à l'Assemblée nationale puisqu'ils sont majoritaires pour qu'ils puissent briguer un troisième mandat pour justifier que, lui, il ne voulait pas être candidat. Mais le Sénégal, qui est son pays, à la demande du Sénégal, il veut être candidat. Donc, ça, c'est du déjà vu. C'est du copicolé. On a déjà vu ça. Donc, peuple sénégalais, attention. Peuple africain, attention. Attrapez le bâton, le serpent n'est pas encore mort. Comme disait le président Babou, il faut maintenir le bâton. Le serpent n'est pas encore mort. On ne vend pas la peau de l'ours avant de la va tuer. Macky Sall est dans la planification toujours d'un troisième mandat. Macky Sall est dans les pas d'Assemblée Ouattara et d'Alfa-Condé. Macky Sall est un roublat politique parce que pour qu'il ne soit pas candidat, il n'a pas besoin d'utiliser tous ces termes-là. J'ai longuement réfléchi ces derniers jours. Ça, c'est un thème dont a utilisé Assemblée Ouattara, dont a utilisé Alfa-Condé. Quand il dit que même si la conscience me le permet, il n'a pas besoin de le dire. Pourquoi il le dit ? Il le dit pour faire passer une cicatrice subconsciente dans la tête des gens. Pour que lorsque, à un moment donné, ils vont tripatouiller des jeunes pour dire on veut que tu sois candidat. Lorsqu'ils vont tripatouiller les Sénégalais une certaine opinion pour dire on veut que tu sois candidat. Lorsque peut-être dans l'Assemblée nationale, ils vont déposer un amendement pour dire Macky Sall est dans le cas de leur candidat, il va justifier que le jour de son discours, il a dit que quand bien même la Constitution lui permet. Or, c'est au nom de la Constitution qu'il n'a pas le droit de faire un autre amendement. Aucune Constitution du Sénégal dont lui-même a été l'offre, l'artisan, l'architecte ne lui permet d'être un candidat. Donc c'est un mensonge qui relance une troisième candidature de Macky Sall qui l'a fait exprès. Camarades, voilà pourquoi je dis qu'il faut que le Sénégal fasse attention. Le serpent n'est pas encore mort. Tenez votre bâton. Il faut que le Sénégal reste toujours vigilant et mobilisé parce qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de la voiture. Il faut que le Sénégal fasse attention. Et si le Sénégal m'écoute, qu'il prenne attache avec la var d'Assad de Mouattara qui disait au monde entier sans honte qu'il ne serait pas candidat et qui après est venu se présenter comme candidat sous pretexte qu'il est un candidat post-mortem parce qu'Alpha Pondé est mort. Pardon, autant pour moi. Parce que Gon Koulibaly est mort. Un homme qui a été candidat exceptionnel. Un homme qui a été candidat dérivé. Un homme qui a été candidat post-mortem aujourd'hui prépare un quatrième mandat. Et nous les Ivoiriens disons déjà non au quatrième mandat. Voilà pourquoi Alassane Dama Wattara, le terroriste, essaie de pousser les Ivoiriens au abou pour que si les Ivoiriens manifestent cette histoire de l'urétré de la candidature de Laurent Gbagbo, ils profitent pour arrêter les leaders. Ils profitent pour briser l'élan des municipales où les Ivoiriens vont récupérer leur vie de pouvoir, compétire pour les élections municipales pour les élections présidentielles sans lui parce que Wattara n'a pas le droit d'être candidat. Donc toute cette foutaise est-ce que Wattara met en place tous ces piliers qui met en place c'est d'abord pour faire arrêter tous les leaders capables de lui faire de l'ombre et empêcher ceux qui doivent être les conseillers régionaux c'est d'abord empêcher l'engouement que l'union à venir du président de Laurent Gbagbo du président de Konambedi et même Omidius que le MGC est en train de faire des alliances avec soit le PPACI soit le PDASP en tout cas l'organisation politique qui a été comment dirais-je qui est animée par le PPACI qui aujourd'hui est une vraie opposition et l'organisation de la société civile qui est animée par Pichéry Bali est en train de faire un contrepoids à Wattara donc tout ce que Wattara met en place comme Marquesa le fait est de tout faire pour briguer un quatrième mandat mais pourquoi il veut pousser les Ivoiriens à bout avec ce soit Laurent Gbagbo c'est parce qu'à un moment donné il donnera l'impression que écoutez on va mettre tout à plat tout le monde peut être candidat et quand on va dire tout le monde peut être candidat l'ivoirien le moins agri va être content pour dire ah le président Gbagbo va être candidat alors que Wattara n'a pas le droit d'être candidat et Wattara ne doit pas être candidat il faut que les gens comprennent que non au quatrième mandat de Wattara est pareil à ce que les Sénégalais doivent rester vigilants sur non au troisième mandat de Makissar Makissar quand il dit j'ai longuement réfléchi je dis que depuis le départ il n'avait pas l'intention de dire qu'il ne sera pas candidat mais compte tenu des éléments que je vous ai expliqués il dit qu'il ne sera pas candidat mais pourquoi pour endormir le peuple sénégalais et demain relancer une autre méthode de candidature sous prétexte que les gens veulent qu'il vienne comme Wattara l'a fait je suis un compatriote ivoirien je tiens à vous dire de rester vigilants et bravo bravo pour votre mobilisation bravo pour votre pression c'est cette pression qui donne cette petite victoire à mi-mot mais il faut rester conscient il faut rester très vigilant il faut rester mobilisé et déterminé que les ancêtres bénissent ciao ciao